Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Marie-Sophie Lacaro. Bonjour Marie-Sophie Lacaro, merci d'être avec nous ce matin. On vous attendait, ça fait un petit moment qu'on vous attend. Je suis très contente d'être avec vous. On est ravie, vous allez nous dire. Vous avez un petit accent du Sud. Oui, un petit. On va l'entendre. Sud Radio, vous connaissiez ? Sud Radio, je connais bien. Il y a encore quelques années, c'était ma radio quand j'allais au travail. Quand j'étais sur la route de France 3 midi Pyrénées, puisque c'est là que je travaillais il y a 6 ans, j'écoutais Sud Radio. C'était ma radio. Donc depuis le 4 janvier, vous êtes à l'antenne à 13h tous les jours dans le fauteuil de Jean-Pierre Pernault qui est devenu votre fauteuil aujourd'hui. Donc là, c'est la rentrée. Ça fait une petite semaine que vous avez repris. C'est bien de démarrer une saison. Voilà, j'en ai terminé une. Maintenant, j'en démarre une et puis on va aller au bout de celle-ci. On est très contents parce que 6 mois sont déjà passés. Et puis là, je m'installe bien. Il y a eu un petit peu de trac ? Oui, le retour. Alors là, ce retour-là, ah non. Non, ça y est. Là, ça y est, c'est bon. C'était bon. Non, ça y est. On se demande si on est légitime à un moment ou pas au début ? Alors, on ne se demande pas si on est légitime parce qu'on se dit que si on est venu me chercher, je me dis qu'ils avaient quand même mûri leurs réflexions. Mais forcément, on se rend compte aussi que c'est un énorme challenge et un énorme défi de succéder à Jean-Pierre. Oui, parce que c'était un poste très convoité. Moi, pour avoir été à TF1, j'entendais toujours des gens qui espéraient peut-être un jour... Ça a fait couler beaucoup d'encre. Oh là là, le jour où Jean-Pierre arrêtera. Et ça s'est très bien fait, en fait, cette transition. Elle a été très, très, très bien préparée. En tout cas, moi, on m'a laissé le temps d'arriver, de rencontrer les équipes. Voilà, on ne m'a pas propulsée à l'antenne dès le premier jour. J'ai eu le temps de me préparer, de travailler, d'aller rencontrer tous les correspondants. Vous avez fait quelque chose formidable. C'est le tour de France, le tour des correspondants. Et peu de gens font ça, aller à la rencontre. J'ai eu le temps de pouvoir le faire. Et effectivement, je suis allée rencontrer tous les correspondants de TF1 en région. On est allés dans chaque bureau. Alors parfois, on leur a demandé de se concentrer un petit peu parce que c'était compliqué, d'aller vraiment partout dans tous les bureaux. Mais oui, j'ai pris le temps d'aller discuter avec eux, de me présenter. Parce qu'il fallait, eux aussi, qu'ils sachent qui ils allaient avoir en face et qui allait lancer leur sujet et qui allait leur poser des questions pour les duplexes. Et moi, j'avais besoin aussi qu'ils me parlent de leur région, des incontournables chez eux et de l'histoire qu'on allait continuer d'écrire ensemble. Est-ce que vous savez pourquoi on vous a choisi, vous ? Vous vous êtes posé la question. Est-ce qu'il y avait ce côté, justement, de proximité ? Oui, le côté proximité, le côté région. Voilà, on a déjà dit le mot plusieurs fois. J'ai été... Oui, je me suis formée en région. J'ai fait mes débuts en région. C'est là que j'ai signé mes premiers reportages. Et j'aime les régions. J'aime ma région, mais j'aime toutes les régions. Donc, je dois avoir un côté terroir. Voilà, c'est pas péjoratif de dire que vous êtes provinciale. Ah, pas du tout. Alors, en tout cas, moi, je le prends pas du tout. Est-ce que vous êtes comme Jean-Pierre Pernot, qu'on a reçu juste avant l'été, qui déteste le mot territoire ? Ah oui, oui, je préfère parler de régions terroires. C'est plus joli, terroir. Oui, que territoire. Oui, que territoire. Ça fait très... C'est très parisien, finalement. Et avant d'avancer dans l'interview, puisqu'on est un peu... On raconte un peu comment vous êtes arrivés à TF1. On peut dire que France 2 a été très inélégant, quand même, dans leur démarche. Est-ce qu'il y a eu une vraie souffrance de votre part ? Non. Alors, il y a des souffrances bien pires que celles-là. Et ça m'embête, en fait, de revenir sur ce qui s'est passé il y a quelques mois. Ah, c'est passé. Oui, j'aurais bien aimé pouvoir dire au revoir aux téléspectateurs. Mais franchement, c'est derrière, maintenant. C'est derrière, on avance. Oui, oui, maintenant, je suis consacrée sur ce cas-là. Et vous regardez ce que fait Julien Bugier ? Non. Alors, je ne regardais pas ce que faisait Jean-Pierre avant. Donc, je ne regarde pas davantage ce que fait Julien. Maintenant, je suis assez concentrée sur ce que j'ai à faire. Oui, c'est ça. J'ai mon chemin, j'ai ma route avec mon équipe, avec la rédaction, avec les correspondants. Ça suffit. Alors, la première fois qu'on vous a vu à la télé, c'était quand ? Vous vous souvenez de votre première télé ? Ma première télé... Oui, c'était pour un... Soit un plateau sur la reine d'Angleterre qui était de passage à Toulouse. La reine d'Angleterre est venue à Toulouse ? Oui, monsieur. Oh, incroyable ! Soit un plateau sur une ligne à haute tension dans les Pyrénées. Donc, c'était un duplex. C'était un duplex. Oui. Et une présentation de journal. Alors, ça, évidemment, c'était pendant les vacances de Noël. C'est là qu'on teste les petits nouveaux. Et donc, c'était un Noël... Je ne vous dirai plus l'année, là. Je ne sais pas. D'accord, mais vous ne vous souvenez pas. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez petite ? Alors, quand j'étais petite, je voulais être journaliste. Mais je voulais être journaliste de terrain. Je voulais aller sur le terrain. Je voulais ouvrir les portes. Je voulais aller partout et je voulais pouvoir poser toutes les questions qui me passaient par la tête. Donc, c'était du terrain. Jamais j'avais imaginé présenter un journal. Puis, c'est le hasard qui a fait ça. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Parfois, le terrain me manque. Il arrive encore des moments en conférence de rédaction où, quand on lance un sujet, je me dis... Celui-là, je l'aurais bien fait quand même. Mais est-ce qu'il y a une vraie différence entre la rédaction de France 2 et TF1 que vous avez découvert ? Parce que vous avez ces deux expériences. Est-ce qu'il y a une chaîne qui donne plus de moyens ou plus de libertés ? C'est surtout une organisation différente par rapport au Trésor. On dit que ce Trésor de TF1, c'est le journal des régions. Et c'est vrai qu'à 80%, il est construit à partir des reportages de nos correspondants en région. Sur France 2, ce n'était pas le cas. On n'était pas dans cette proportion-là. Elle est là, la principale différence. Donc, on est en lien constant avec ces journalistes qu'on ne voit pas. Mais on les a tout le temps au téléphone pour leur commander des sujets, que nous fassent leurs propositions. Non. D'accord. Non. D'organisation. On reste sur des rédactions nationales. Non. En tout cas, moi, je ne vois pas. L'organisation, à la base, n'est pas la même. Moi, je voulais continuer mon petit quiz. Oui. Parce que c'est la première fois que je vous reçois. D'habitude, je pose des questions autour de la télé. Quelle téléspectatrice êtes-vous ? Qu'est-ce que vous regardez, vous, à la télévision ? Ou alors maintenant, on ne doit plus dire à la télévision ou sur les plateformes. Vous la regardez comment, la télé ? Alors, je la regarde peu. Oui. Voilà. J'ai toujours l'habitude de dire que j'y travaille. Mais je la regarde peu. Il y a combien de télés chez vous ? Une seule. Une seule. Oui. Elle est où ? Une seule. Elle est dans le salon. D'accord. On la regarde en famille pour les informations. Ensuite, on est très série. Oui. Et ensuite, quand c'est des magazines ou autres, je me les regarde en replay. Mais c'est vrai que je suis peu télé. Je suis plus radio. Pas danser avec les stars. Pas The Voice. Pas Koh-Lanta. Tout ça. Allez, je l'avoue. Koh-Lanta. Ah. Koh-Lanta. Ça va me faire coucher tard, cette histoire. Le mercredi matin, j'aurai des petits yeux comme bon nombre d'entre nous. Mais vous suivez Koh-Lanta. Mais ça, c'est parce que c'est une histoire de famille. Oui, c'est avec... Voilà. Quel âge est-ce que vous avez-vous ? La famille, les enfants. Ils... 14 et 19. Ah oui, d'accord. Donc, ils sont... C'est plus l'âge où on dit qu'est-ce qu'ils ont le droit de regarder ou pas à la télé. Mais non, on est passé dans autre chose. On est passé à autre chose. Le souvenir d'émission, vous avez une émission culte pour vous. Ça va vous faire rire. Je vous adorais dans Foufroux. Non, mais c'était une vieille émission où on voulait parler. Mais oui, face à Valérie Expert qui me pose cette question, je suis obligée de lui parler de Foufroux. C'est la première fois qu'on me réponde ça. Donc, c'est gentil. Donc, émission culte. Voilà. Est-ce qu'il y a une... Donc, vous, vous avez été rarement invité. Si, vous avez été beaucoup invité dans des émissions. Non, très peu. Pas très peu. C'est une des questions que je pose qui est l'émission. Vous n'auriez pas dû aller. Ah ben non, juste... Pour le moment, je n'ai... Justement, ça tombe bien. Tout va bien jusque-là. Est-ce qu'il vous énerve à la télévision, justement ? Il y a des choses qui vous agacent ? Il y a une certaine forme de télé-réalité que je ne regarde pas et qui ne m'intéresse pas. Ce serait bien qu'on pense plutôt... Le temps qu'on passe à regarder ces émissions-là, qu'on le passe à autre chose, à réfléchir sur autre chose. Ce serait peut-être bien. Et fabriquer un journal, pour vous, c'est quelque chose d'excitant. Quelle est la part du présentateur et la part de la rédaction ? Est-ce que vous choisissez que nos auditeurs comprennent comment on fait un trésor ? Alors déjà, on se retrouve dès 7h30. Par exemple, on se retrouve dès 7h30 avec l'équipe du journal, donc la rédaction en chef. Et là, on commence à... Alors, on arrive évidemment avec nos idées. Chacun avec nos idées. Parfois, elles se recoupent. Parfois, moins. Donc, on cherche à se convaincre les uns les autres. On commence à appeler nos correspondants, qui nous font aussi des remontées de terrain. Dans ma région, on parle beaucoup de ça. Voilà, chez moi, c'est ça le sujet du jour. Et à partir de là, on fait nos choix et on bâtit un journal. C'est un des moments que je préfère. Celui-là et celui où on écrit le journal. Et vous avez le temps de regarder chaque sujet qui passe dans le journal ? Ou vous n'avez pas tout visionné pour continuer la question de Valérie ? Parfois, c'est compliqué quand ils arrivent très tard. Il y a des sujets qui arrivent pendant le journal. Donc, évidemment, ceux-là, je ne peux pas les voir. Mais tous ceux qui sont prêts avant le journal, j'essaye de les regarder. J'y arrive le plus souvent possible. Voilà, c'est juste ce qui arrive au dernier moment. Là, c'est impossible. Vous êtes obligé de les... Comment vous avez géré le Covid ? Parce que les médias ont été beaucoup interpellés, critiqués, vilipendés. Vous faites attention à la manière dont vous dites les choses. Oui. Moi, en tout cas, j'ai toujours cherché à ne pas rajouter de la confusion là où il y en avait déjà énormément. On s'est tous retrouvés dans une période très complexe, très compliquée, très difficile pour ceux qui ont perdu un proche. Et donc, moi, on se souvient tous de cette période où il y avait des études qui n'arrêtaient pas de sortir. Et un jour, une étude disait A, et le lendemain, une autre étude disait B. Et donc, moi, j'ai toujours dit aux équipes, non, on n'y va pas. On n'y va pas parce que ce qu'on va dire aujourd'hui va être contredit demain. Donc, restons sur ce que l'on sait. Et pareil, je n'ai pas voulu de ces sujets où on se faisait plaisir à poser des questions, mais sans avoir les réponses. Non, voilà. Moi, j'ai cherché à essayer d'apporter une information fiable, factuelle, et qui permette aux téléspectateurs de comprendre où on en était. Et que lui aussi se rassure quelque part dans cette période extrêmement trouble et ce n'est pas terminé. Quel rapport vous avez avec les réseaux sociaux ? Est-ce que vous les regardez ? Je ne suis pas très active. Je ne suis pas très active. Alors, Twitter, j'y suis parce qu'on a un métier qui fait qu'effectivement, il y a aussi des choses intéressantes parfois qui s'y passent. Mais je ne vais pas lire les commentaires. Non, c'est ça, c'était ma question. J'avais bien compris. Non, à la sortie du journal, je ne vais pas lire les commentaires sur Twitter. Après, j'aime bien Instagram pour partager des moments avec les personnes qui me suivent, montrer les coulisses. J'aime bien aussi désacraliser notre métier et montrer dans quelles conditions on travaille. En tapant votre nom sur Google, le premier truc qui sort, c'est qu'elle serait en bisbille avec Anne-Claire Coudray pour présenter le 20h. Mais oui, pour le 20h, j'ai lu ça. Et en fait, tout ça est parti de rien, en fait, quand on lit l'article. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à partir de rien, c'est une question où on vous pose, est-ce que vous aimeriez présenter le 20h ? D'un seul coup, ça devient, elle va présenter le 20h. C'est incroyable. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Mais avouez-le, vous voulez faire le 20h. Mais c'est incroyable. On dit quelque chose et c'est effectivement récupéré par une certaine presse. Et c'est monté en épingle, détourné, sorti de son contexte. Là, ce qu'on est en train de se dire, dans deux jours, il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose. On ne l'aura pas vu venir. Mais ça, c'est plus du journalisme. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est la course au clic. C'est une plaie parce que, comme vous dites, le titre est accrocheur. Donc, certaines personnes vont rester sur ce titre et se dire, ah, la carreau veut piquer la place de coudré. Impossible, mais c'est n'importe quoi. Et il y a les personnes qui vont prendre le temps d'aller lire, mais en fait, il ne faudrait même pas. Et là, elles vont se rendre compte qu'il n'y a rien de rien. Et vous vous téléphonez dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, alors là, vous me l'apprenez, je ne savais pas. Ah bon ? C'est dans Public ? Mais je ne lis pas. Alors, je ne vais pas voir Twitter. Ah non, mais je ne lis pas Public ? Ah non ? Et puis, je ne vais même pas chercher la couverture. Mais on parle de vous pour le 20h. Sachez-le. Ça vous ferait plaisir. Sachez que je n'en parlerai même pas avec Anne-Claire, parce que ce n'est même pas un sujet. Ce n'est même pas un sujet. Vous vous voyez avec Anne-Claire Coudray ? Puisqu'elle est là le week-end. Avec Gilles et Anne-Claire, on se croise. Oui, bien sûr, on se croise dans les couloirs. Gilles Boulot. Je ne suis pas dans cette histoire. Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray. Oui, bien sûr, on se croise. Vous vous entendez formidablement bien, forcément. Mais on s'entend bien et on a plaisir à se croiser quand on le fait et quand on se voit, on parle de tout sauf du boulot. Voilà, comme des collègues. Qu'est-ce qui se passe une fois que le journal est terminé ? Ça y est, à 14h, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ils vont déjeuner à la cantine. Mais tellement pas, mon bon monsieur. Elle est mieux à la cantine de défunt ? Par rapport à celle de France 2, elle est mieux à la cantine ? Je déjeune rarement, parce que l'heure est passée. Je grignote plus qu'autre chose et je me rattrape le soir. Jean-Pierre, on le croisait à la cantine de TF1 à 14h. Voilà, Jean-Pierre déjeunait en général après le 13h. Mais sinon, non, la journée n'est pas terminée à 14h. On fait une petite pause et puis on se retrouve dès 15h, 15h30 pour préparer le journal du lendemain. Le 13h, il fait 43-45 minutes. Si on attend le matin même pour lancer des sujets, il n'y a pas de 13h. Donc voilà, on amorce énormément de sujets la veille. Le petit accent qui vous reste, ça fait énormément de chance, mais on ne vous a pas demandé de le gommer ? Non, on ne m'a pas demandé de le gommer. Oui, tout le temps, c'est... On va dire qu'il y a deux catégories, des personnes à qui ça plaît, des personnes à qui ça ne plaît pas. Ah oui, il y a des gens qui critiquent. Ben oui. Forcément. Ben oui. Forcément. Bon, c'est fou que des gens critiquent votre accent. Alors c'est très marrant à chaque fois que je dis ça dans une interview. Ah bon, on vous critique sur votre accent ? Je reçois plein de courriers de soutien derrière. Donc merci. J'aurai plein de courriers à lire. Ça risque d'être repris en titre triste, malheureuse, parce qu'on lui a... Voilà. Exactement. Vous l'avez. Vous l'avez. Je connais. Je pense que je ne vais pas me recycler. Quand vous étiez sur France 2, vous aviez d'autres émissions. Vous aviez Prodige, entre autres. Est-ce que sur TF1, c'est envisageable ? Pour le moment, ce n'est pas un sujet pour le moment. Le 13h est déjà assez prenant. On ne va pas fiquer la place à tout le monde. Non, non, non. Mais c'était le cas aussi sur France 2. Vous faisiez le 13h. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais on va dire que j'étais un peu plus installée. Ça faisait plusieurs années que je faisais le 13h. Là, je me concentre... Mais ça vous plairait de présenter un autre type d'émission ? Oui, bien sûr. Là, ça va être... Donc là, elle veut une émission. Elle veut piquer la place de... Exactement. De Nikos. Voilà. Non, mais effectivement, c'est toujours agréable de varier. De changer un petit peu d'horizon. Le journal, j'adore. Il est très corseté. C'est bien aussi parfois de sortir de ce carcan. Vous avez eu une idée de... Non, mais le côté divertissement... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Candidate à danse avec l'escalier. Oh, mais c'est pas possible ! Non, mais vous avez dansé. Vous aimeriez danser... J'ai fait beaucoup de danse quand j'étais petite. Classique, jazz, contemporain... Eh ben voilà. Mais non. Ça vous plairait ? Non, je ferme les portes à tout. Je ne le fais tellement pas. C'est pas grave, parce que le titre dans le journal, ça va être... Marie-Safiélia Caro danse, peut-être dans l'année. Oui, puis ça va être à la fin de l'article. Non, elle a dit non. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi pas ? Non, et puis là, en même temps, du côté du journal, on a une rentrée très chargée. Ça va être une année chargée. C'est une année présidentielle en plus. Qu'est-ce que vous allez faire, justement, au 13h, pour l'année présidentielle ? Vous avez évoqué, et on sait que le journal de 13h est un journal de proximité, avec beaucoup de sujets en région. Oui. Comment vous allez traiter cette présidentielle à 13h ? On va évidemment être présent et on va prendre toute notre place. On va y aller crescendo. Maintenant, on ne va pas démarrer tout de suite des rendez-vous très tournés vers la présidentielle. Mais moi, ce dont j'ai envie, en tout cas, c'est qu'on continue d'être dans les régions comme on l'est et puis aller chercher la parole des Français. Eux, qu'attendent-ils ? Que veulent-ils ? Comment la voient-ils, cette présidentielle ? Quels sont les sujets qui comptent pour eux ? Quand une ou deux propositions, quand les programmes seront établis et que des propositions sortiront du lot, on verra aussi ce qu'ils en pensent. Voilà, mais ça sera toujours, toujours, toujours mettre le téléspectateur en avant. Dans la proximité. Bon, vous êtes partie pour combien ? 40 ans de journaux, comme dit Jean-Pierre ? Je ne sais pas le calcul. Non, non. Vous vous êtes mis une date, c'est ce qu'on dit en général. Vous venez de commencer, donc ça va. Oui, c'est ça, pas du tout. Je sais que c'était toujours la question qu'on posait à Patrick Poivre-Darvore ou à Jean-Pierre Pernaud à chaque fois. Non, non. Vous prenez les choses comme elle vient. Oui, alors j'ai toujours fonctionné comme ça, effectivement. Je vais prendre du plaisir au jour le jour et puis... Vous avez été surprise quand on est venu vous chercher ? Enfin, surprise, oui et non, parce que vous n'allez pas comme ça et on vous avait proposé automoto. Il y avait une logique dans le... Encore que dans mes débuts, si vous cherchez, il y avait de l'autom. Autre grand titre, je rêve d'animer un magazine automobile. Non, est-ce que j'ai été surprise ? J'ai déjà été surprise d'apprendre que Jean-Pierre allait arrêter le 13h. Et oui, j'ai été... J'ai été flattée. Flattée au conférencement. Ça se passe comment ? On voit les patrons dans un restaurant caché ? Oui, c'est plutôt discret comme rencontre. Oui, ce sont des rencontres plutôt discrètes qu'on n'ébruite pas. Et puis voilà, on en parle en catimini. C'était pas dans un restaurant. Il n'ira pas ouf. Et après, vous l'avez gardé pour vous, vous et votre conjoint, votre famille très proche. Donc ça a dû être compliqué une fois que vous avez eu pris la décision. Oui, on patiente. Mais on jubile. On est excités. Oui, bien sûr, on est... Oui, oui, bah oui, oui. On est très... Oui, on est excités, on jubile. Eh bien, écoutez, continuez de prendre du plaisir. Nous, en tout cas, on est ravis de vous avoir reçus. Puis content de vous voir au 13h. Eh bien, merci. Merci à vous. Non, non, qui cartonne, on peut le dire. Les audiences sont au rendez-vous. Le journal de TF1 est au top. En moyenne, même cet été, ça a été plus de 41%. Mais c'était pas Marie-Sophie, vous êtes gentille. Non, la retour de cette semaine. La retour de la semaine dernière, ça a été plus de 4,8 millions. Ah oui, quand même, madame. Et 41% part de marché. Il est sympa, votre duo. Il est sympa. Et il y a Jacques Legro, qui a très bien marché. Absolument. Et la faute est. Mais bien sûr. Oui, Jacques a fait un très bel été, très mobilisé. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Sophie Lacarro. Nous, on se retrouve dans un instant. Merci beaucoup. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501